Le tissu économique, les entreprises, le marché de l'emploi sont les fils rouges de sa carrière professionnelle. Aujourd'hui directrice de l'agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises, Isabelle Grippa est notre invitée. Bonjour Isabelle. Bonjour. Gérer vos responsabilités professionnelles en plus de vos responsabilités familiales, ça donne quoi ? Alors, c'est challenge, ça c'est évident, mais comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, dans le cadre de ce confinement historique, en même temps, comme une crise, il y a des difficultés, mais il y a des opportunités. Alors au niveau difficultés, il y a clairement, je suis une maman et une belle maman de six enfants, et donc je dois pouvoir jongler entre les urgences, répondre à la crise économique et aussi à l'inquiétude des enfants, parce que cette période est assez angoissante, loin de leurs copains, loin de leurs écoles. Néanmoins, je m'estime extrêmement privilégiée, parce que cette crise et ce confinement en télétravail a rendu très visible l'inégalité de la parentalité. On voit bien ces situations de famille monoparentale dans la détresse, et donc ça a mis en lumière cette inégalité. Alors l'opportunité, c'est par ailleurs que les codes de l'entrepreneuriat et les codes du travail sont construits, et c'est des siècles de domination qu'ils ont voulu comme ça, construits socialement et culturellement, sur base de schémas masculins. Et ces schémas, notamment, mettaient en lumière le fait que le monde du travail devait être complètement séparé de la famille, et que les figures héroïques du monde professionnel étaient ceux, parce qu'au départ, c'était exclusivement quasi des hommes, ceux qui quittent justement leur cocon familial pour faire carrière. Alors ce confinement a quand même brisé ce genre de tabou. Aujourd'hui, tout le monde, y compris les directeurs généraux, les directrices générales, on se retrouve à devoir gérer en direct nos enfants. Et ça, c'est une opportunité pour aussi briser ce tabou-là. et peut-être changer de code aussi, dans le cadre du monde du travail. Isabelle Grippa, vous parlez d'un redéploiement de l'économie et non d'une relance. Pourquoi ce choix sémantique ? Oui, alors c'est un choix sémantique qui n'est pas un hasard. Mais il faut rendre à César, ce qui appartient à César, c'est un projet du gouvernement bruxellois. Et donc, l'idée de pouvoir profiter en quelque sorte de ce moment, mais l'idée qu'est la crise économique, c'est de pouvoir envisager une autre façon de faire l'économie. Alors, on avait la chance d'avoir une longueur d'avance, puisque le gouvernement bruxellois a axé, dès le départ, avant le corona, son projet politique autour de la transition économique. Alors, Brussels est l'agence gouvernementale pour l'accompagnement des entreprises. Et donc, on a fait nôtre cette ligne de conduite et cette vision pour le développement économique. Et donc, notre vision au niveau de l'économie, c'est que c'est un levier d'impact de changement, un levier de changement sociétal. Alors, l'impact sociétal, le changement, c'est un domaine dans lequel on a pensé que c'était uniquement réservé aux ASBL ou aux ENG. Or, l'économie est un levier fondamental de changement. Et le redéploiement, ça implique ceci. Ça implique le redéploiement de l'activité économique au service des citoyens, au service de la société. Et donc, on doit pouvoir faire en sorte que les projets entrepreneuriaux, les indépendants, soient des acteurs de changement. Et on l'a vu pendant la crise, c'est aussi eux qui ont apporté les solutions, les solutions innovantes en matière de production matérielle médicale. Notamment, les solutions innovantes en matière de digitalisation. Et ces solutions qui nous ont permis de traverser la crise viennent des projets entrepreneuriaux. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les services publics dans cette ambition de redéploiement de l'économie ? Alors, ils ont un rôle fondamental. Et en fait, il est sur trois volets. En fait, le premier volet, c'est la stimulation. Donc, le pouvoir public a depuis toujours eu ce devoir, même cette responsabilité, de pouvoir anticiper les changements sociétaux pour y apporter des solutions innovantes. Dans ce cadre-là, Hub a un département innovation de 60 personnes qui réfléchissent aux besoins des entrepreneurs de demain. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre ces services accessibles, évidemment, puisque nous mettons des services gratuits. C'est aussi ça, le service public. C'est de pouvoir rendre les services accessibles à toutes et tous. Et donc, dans ce cadre-là, on a un rôle fondamental dans le redéploiement. C'est que ces solutions, comme je le disais, innovantes, qui permettent d'impacter le changement, elles sont accessibles. L'entrepreneuriat impactant, il est accessible et en tout cas, c'est l'objectif. Et donc, Hub Brussels développe énormément de solutions d'accompagnement à l'entrepreneuriat et de façon à pouvoir porter les projets entrepreneuriaux des indépendants vers des projets impactants sociétalement. Et on a des services de haute valeur ajoutée qui sont remis, comme je le disais, gratuitement. Alors, au niveau de la stimulation, la stimulation, c'est aussi stimuler et faire en sorte que ces services soient accessibles à tous. Et donc là, c'est le rôle des services publics d'aller sur le territoire, notamment, d'aller vers les publics cibles les plus compliqués, les plus difficiles, parce que c'est eux qui en ont besoin. On pense notamment à tout le profil, et ils sont nombreux à Bruxelles, d'infraqualifiés. Et il y a une masse de talents au niveau, notamment, de l'enseignement qualifiant qui serait incroyable de pouvoir soutenir à travers des projets d'entrepreneuriat. Évidemment, il faut pouvoir accentuer les programmes de sensibilisation, accentuer la formation à l'entrepreneuriat. Et donc ça, ça s'organise par le service public. C'est le service public qui est financé par le constituant pour aller chercher les talents là où ils sont, de façon à assurer l'équité. C'est-à-dire, l'équité, ça veut dire qu'on ne part pas tous du même endroit, mais on a droit aux mêmes choses. Et pour ça, évidemment, on adapte les services en fonction des besoins. Donc ça, c'est au niveau de la stimulation. Alors, au niveau de la politique du gouvernement, c'est les services publics qui sont en charge de pouvoir mesurer l'impact de l'économie et de pouvoir apporter des recommandations au gouvernement. Dans ce cadre-là, on apporte, contrairement à des fédérations organisées, des fédérations nationales ou syndicales d'ailleurs, qui jouent le rôle, et heureusement qu'elles sont là, notre rôle en tant que service public dans le cadre d'une crise comme celle-ci, c'est de pouvoir éclairer le gouvernement sur base de données très objectivées. Et donc, on organise des analyses, on moniteur. C'est une mission qu'on a de monitorer l'impact du corona sur l'économie et de remettre des recommandations au gouvernement. Alors, on a aussi un rôle important, c'est de pouvoir assurer aussi l'attractivité de l'économie au niveau international. Brussels, c'est l'agence commerce extérieure de Bruxelles. Et donc, on doit pouvoir s'assurer aussi du redéploiement au niveau mondial. Alors, ça a l'air d'être à notre âge, les échanges internationaux. Mais le redéploiement impacte aussi. On voit le commerce extérieur d'une façon différente. Au départ, c'est des échanges, on l'a vu, ça nous a rendu très dépendants. La mondialisation a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Et là, c'est le redéploiement au niveau du service public. C'est de travailler sur ce vol international pour en faire des canaux d'échange, de technologies, de savoirs, qui nous permettent d'être davantage résilients, davantage innovants. Et Bruxelles, comme beaucoup, la plupart d'ailleurs des grandes capitales, regorge d'innovation. Et il faut utiliser ce canal du commerce extérieur pour échanger un maximum sur ces solutions résilientes qui ont notamment été développées durant cette crise. Voilà. Isabelle, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir donné un peu de votre temps. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci, vous aussi. Merci. Sous-titrage FR ?